Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers parents, amis, frères et sœurs gabonais, gabonaises, je tenais à vous dire ceci. Je vous disais d'ailleurs là tout récemment que je vous expliquerai et donner les raisons pour lesquelles je ne vous parlais plus de ces doukans. Vous savez, Dieu est grand, comme je l'ai toujours dit. Le Dieu vivant, il est puissant. Et c'est ce que ces gens-là ont tendance à oublier. Parce que sans le bon Dieu Tout-Puissant, je n'aurais jamais pu avoir de contact avec certains membres de la famille Bongo et l'entourage de Bongo, Ali Bongo Ndimba. Ces doukans, j'ai été plus malin que lui. Vous savez, ces doukans est venu me voir il y a de cela quelques mois. Ces doukans viennent me voir après avoir remis 10 millions de francs CFA à Télésphore Ngomo. Donc, il remet 10 millions de francs CFA à Télésphore Ngomo en disant à Télésphore Ngomo de me faire un Western Union. C'est normal, Télésphore Ngomo, lui, il voulait arranger les choses. C'est mon frère à Télésphore Ngomo. Et qu'est-ce qu'il fait, ces doukans ? Il remet l'argent à Télésphore Ngomo. Et d'ailleurs, j'ai fait une confusion dans l'enregistrement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je disais, Célestin Ngomo, c'est plutôt Télésphore Ngomo. Tellement que ces gens-là m'ont fait du mal que je suis obligé de prononcer parfois certains noms comme Célestin. Parce que je suis très choqué par tout ce qu'ils ont fait à mon égard. Donc, ce, c'est Doukans. Pendant qu'il remet l'argent, les 10 millions, il prend l'avion, il vient sur Paris. À ma grande surprise, je reçois l'appel. C'est-à-dire que Télésphore Ngomo me fait le Western Union sur 10 millions de francs CFA. J'avais demandé à Télésphore Ngomo de prendre une partie de sous et il m'avait envoyé 8000 euros. Donc, quand il m'envoie ça, et le reste, je lui dis qu'il garde. C'est normal, c'est mon frère. C'est mon frère. Télésphore est mon frère. C'est mon petit frère. Non, ce n'était même pas le Western Union qui m'avait envoyé, c'était monigramme. Le monigramme envoyé aujourd'hui, le lendemain, je reçois un appel de qui ? De Sédoukane. D'ailleurs, avant ça, Sédoukane n'arrêtait pas de m'appeler. Il ne faisait que m'appeler. L'on dit, il faut que je te vois, il faut que je te vois. Donc, lorsqu'il m'appelle, je demande, tiens, tu es où ? Il me dit, je suis à Paris. Je dis, ah bon, c'est bizarre, je t'ai vu hier, tu es déjà sur Paris. Il me dit, oui. Ok. Sédoukane me fixe rendez-vous à l'hôtel Fouquet-Barrière. Je suis allé à l'hôtel Fouquet. Je suis allé. Non, il était encore Georges V d'ailleurs, voilà. À ce moment, il était descendu au Georges V hôtel. Sédoukane vient me voir. Je lui dis, mais dis-moi, Sédoukane, les 10 millions que tu as remis à l'export Ngomo, c'est dû à quoi ? Il me dit, non. Comme je te l'ai dit au téléphone, c'est par rapport à Léocadie Oyabi. Moi, je ne voudrais pas, par rapport à Léocadie, beaucoup de gens sont venus me voir à mon bureau, me dire d'arranger le problème, le problème de Léocadie Oyabi. Je dis, ok, d'ailleurs, moi, avant ça, j'avais dit à tous ceux qui sont venus me voir, beaucoup de gens sont venus me voir, me dire, Landry, s'il te plaît, ne parle plus de Léocadie Oyabi. Moi, j'avais dit, si vous ne voulez pas que je parle de Léocadie Oyabi, à une seule condition que Léocadie Oyabi me rembourse l'argent que j'avais dépensé pour les frais, puisque j'avais payé d'ailleurs la pénalité de son billet d'avion. Donc, j'avais payé la pénalité et j'avais donné l'argent de poche à Léocadie. Et j'ai dépensé pas mal d'argent pour que Léocadie parte au Gabon. Donc, j'ai dit, je veux mon argent. Donc, par la suite, parce qu'évidemment, il fallait que j'appelle au Gabon. Donc, c'est là où j'avais dit à ces gens-là, et je l'avais même dit à Félix Bongo le jour que Félix Bongo m'avait reçu au café du Troca avec Désiré et Nam. J'avais dit à Félix, moi, je veux tout simplement que Léocadie Oyabi. Parce que Léocadie Oyabi, je l'ai considéré, et je la considère toujours comme une soeur. Pour moi, c'est une petite soeur. Après, moi, je suis plus âgée qu'elle. Donc, c'est une petite soeur pour moi. Mais j'ai été très choqué par son comportement. Non, ce n'est pas grave. J'ai pardonné. Mais Cédou Khan me fait comprendre que voilà, écoute, je vais te remettre dans ce cas l'argent que tu as dépensé, etc. Et voilà comment il remet les sous, cet argent, à Télix Fort Ngomo. Mais j'ai été surpris que Cédou Khan se présente sur Paris le lendemain. Et quand il arrive à Paris, il me reçoit au Georges V. Nous sommes au bar. On est en train de prendre un verre. C'est là où Cédou Khan commence à me parler de Désiré et Nam. Il me parle de Jonas Moulinda. Il m'a parlé de tout ce monde. Bon, je ne veux pas parler d'eux pour le moment. Parce que j'attends que l'un d'entre eux puisse ouvrir sa bouche sur moi. Eh bien, j'aurai des choses à dire. Et c'est là où Cédou Khan me parle de Mimboto. C'est là où Cédou Khan me parle de toute la bande, la clique de Mimboto. Cédou Khan me dit, écoute Landry, si j'ai pris l'avion, venir à Paris, c'est pour t'informer de beaucoup de choses. Mais s'il te plaît Landry, ne parle plus de moi, je t'en prie Landry, tu es mon petit frère. Parce que tu as déjà cassé le clan Bongo. Tu nous as tous cassés. Lorsque tu as dit des vérités sur Ali Bongo, qu'Ali Bongo était un homosexuel, qu'Ali Bongo était un criminel, qu'Ali Bongo était un criminel, que Mexant Acrombeci était un homosexuel, tu as parlé de nous tous, tu nous as cassé Landry. Ali, le jour-là, il a pleuré, il transpirait comme de l'eau. C'est-à-dire, il m'a dit, Cédou Khan, que le jour qu'Ali a écouté la vidéo, le jour-là, Ali avait son portable dans les mains, le portable était tombé, le portable s'était cassé, Ali pleurait, il transpirait comme si c'était de l'eau qu'on avait jeté sur lui, qu'on avait versé sur lui. Je dis alors, mais pourquoi tu ne veux pas que je parle de toi, Cédou ? Puisque tu travailles pour Ali Bongo et pour Acrombeci. Cédou me dit, s'il te plaît, il m'a supplié du Georges V Hotel, jusqu'à ce que le chauffeur arrive, venir chercher Cédou Khan. Cédou m'a supplié. Donc, moi je dis à Cédou, je ne peux pas me taire Cédou, je ne peux ne pas parler de toi, puisque tu fais partie du clan des Bongo, Acrombeci. Dans ce cas, moi je vais te proposer un marché Cédou. Ça a été quoi le marché ? Cédou Khan, à partir de maintenant, si tu veux que je ne parle plus de toi, et j'avais même juré sur la Bible, je dis si tu ne veux plus que je parle de toi Cédou Khan, je voudrais que tu te mettes de mon côté, tu m'apportes des informations et que tu me donnes les dossiers dont j'en aurais besoin pour casser et détruire les Bongo, Acrombeci. Cédou Khan me dit, Landry, écoute, laisse-moi réfléchir. Je dis non, il n'y a pas question de réfléchir Cédou. Tu dois me dire, tu dois me répondre là maintenant, je voudrais... D'abord, il me dit, j'espère que tu ne m'enregistres pas. J'ai dit, Cédou, je ne t'enregistre pas. J'ai dit, toi aussi, j'espère que tu ne m'enregistres pas. Il me dit, je ne t'enregistre pas. J'ai dit, tu jures sur le Coran, sur Allah. Cédou Khan a juré au nom d'Allah. D'abord, il a eu du mal, mais il a juré. Moi, j'ai juré sur la Bible que j'avais dans les mains. Cette Bible que vous voyez derrière moi, que je garderai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je partirai, jusqu'à ma vieillesse. Au nom d'Allah, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jéhovah. Et qu'est-ce qu'il me dit, Cédou Khan ? Il me dit, bon, ok, d'accord, Landry. Je marche avec toi. Mais ne parle surtout pas de moi. S'il te plaît, Landry, ne parle plus de moi. J'ai dit, écoute, Cédou, je ne parlerai plus de toi à partir du moment où tu m'auras déjà apporté des informations, des informations, éléments clés concernant Mexan à Comessi, pour qui tu travailles d'abord, et pour Ali Bongo. Il me dit, Landry, ne t'en fais pas. Donc, le lendemain, Cédou Khan me reçoit. Et là, on se retrouve où ? Il était en train de faire sa manicure et pédicure, toujours dans l'avenue Georges V, à l'intégrale. Et il avait une copine à lui qui était là, qui l'attendait aussi, une Sénégalaise. Donc, Cédou me reçoit. On finit de faire des soins à Cédou. Je ne vous le cache pas, il m'a même offert quelques produits, d'ailleurs, et tout, des soins. Moi, je m'en fous, je n'en avais pas besoin. Et je n'ai pas besoin que ce soit Cédou Khan qui me les offre, de toute façon. Moi-même, j'ai les moyens pour pouvoir me les offrir. Et donc, on sort, on monte dans la voiture. Cédou Khan me propose, figurez-vous, chers compatriotes, il me propose de l'argent. Il me propose 700 000 euros pour acheter mon silence. Je lui dis, Cédou Khan, si tu me parles encore d'argent, je te le jure que Cédou, je te l'assure, que là, je ne pourrai jamais m'entendre avec toi. Je te demande juste une seule chose, les documents, puisque tu es proche d'Ali Bongo, tu es proche de Mexant à Crombessy, je voudrais les documents, pour que je descende, pour qu'Ali Bongo et Mexant à Crombessy, le peuple gabonais, le monde entier, soient au courant de leurs magouilles, bêtises, crimes, abominations qu'ils pratiquent au Gabon. Et d'ailleurs, je voulais descendre la voiture ce jour. Cédou Khan a eu peur. Lorsqu'il a eu peur, il a calmé la situation, il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, Landry. Cédou Khan m'a remis une enveloppe dans la voiture où il y avait des informations concernant Mexant à Crombessy. Ça a été quoi ? Donc, cédou Khan, il n'a pas voulu parler, je pense qu'il a eu peur. Il pensait que j'allais l'enregistrer. Mais pourtant, j'avais donné ma parole que je n'allais pas du tout l'enregistrer. Cédou Khan m'a donné des informations écrites. Il me dit, écoute, voilà, va lire ce qui est là-dedans. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai dit, ça concerne qui ? Il me dit, toi-même tu verras. Mais ne parle pas de moi Landry, sinon on va me tuer. J'ai dit, cédou, je ne parlerai pas de toi. Les Gabonais, je voudrais aujourd'hui, peuple Gabonais, peuple africain, que vous puissiez, que vous m'écoutiez, je vous en prie. Parce que là, c'est grave, c'est très très grave. Et cédou, d'ailleurs avant ça, je voulais même dire une chose, que j'avais complètement oublié. Avant ça, cédou me reçoit d'abord, accompagné d'un avocat français. Un avocat français, dont vous connaissez tous, et je vous dirai le nom plus tard. Et j'avais enregistré cédoukane ce jour-là. Cet avocat aussi, je l'avais enregistré. Le jour que cédoukane m'avait proposé d'abord de me remettre 15 000 euros, pour que, voilà, je ne parle plus d'ailleurs, effectivement. Après, il vient d'abord me dire que c'est pour l'Okadi, ou il habite toujours. Et après, l'avocat me dit, non, c'est pour ne plus parler de cédoukane. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, moi je ne peux pas me taire et ne plus parler de cédoukane. L'avocat m'avait même dit ce jour-là que non, vous n'avez pas de point avec Cédoukane Londry. Cédoukane lui n'a rien à voir. Cédoukane machin ceci. Moi me taire pour de l'argent, nul ne peut m'acheter. On ne m'achète pas. Les seuls sous qu'on me doit, c'est mes 276 millions que les bongos ont volés, ont donné à Marie, à Kenengue, mon argent qui était au Gabon. Plus les 328 000 euros qu'ils m'ont volés en envoyant Mokobé Traoré. Frédéric Bongo et Marie à Kenengue avaient envoyé Mokobé Traoré, le rappeur Mokobé d'origine malienne et nationalité française, qu'il m'avait braqué avec ses complices. 328 000 euros. Voilà l'argent qu'on me doit. Et le jour que l'un des membres de Bongo ou son entourage viendra rembourser cet argent, ce serait aux yeux de mes avocats. Et je le dirai au peuple gabonais avec tous les documents à l'appui. Et d'ailleurs, il fuit tout ça. Que ce soit d'ailleurs Sédou Khan, que ce soit les bongos eux-mêmes, tout le monde fuit mes avocats. Parce que je veux que le jour qu'ils le font, le jour qu'ils vont le faire, ce serait devant mes avocats. Et donc, quand je vais avec Sédou, moi je rentre au fait. En rentrant, voilà comment Sédou me donne les informations qu'il était venu à Paris pour pouvoir inaugurer, pour le lancement de la chaîne de télé de Madame, la bêtise, Madame Akombessy, cette grosse pute que je traite toujours de pute, Evelyne Akombessy, cette voleuse. C'est Sédou Khan qui m'avait donné des informations sur Edan TV. Moi je n'étais au courant de rien du tout. Cette information, je la détiens de Sédou Khan. Comment ils avaient fait tous les trafics en passant par l'Afrique du Sud, en passant par Amsterdam, le Luxembourg. Toutes ces informations, je les détiens de Sédou Khan. Et ce même Sédou Khan, c'est lui qui m'avait donné pas mal d'informations que j'ai eues à citer lors de mes précédentes conférences de presse. Bon, il n'est pas le seul. Les autres, je ne vais pas les dénoncer. Si je dénonce aujourd'hui Sédou Khan, mes chers compatriotes, c'est parce que Sédou Khan, en m'abordant de cette manière, il essaie de me tuer. Et si vous regardez, même sur mon Facebook, les messages que je reçois, les membres de la famille Bongo, les membres de son entourage, Ali Bongo, et de Meksan, à Sédou Khan, sont venus me voir, certaines personnes me dirent, Landry, méfie-toi de Sédou Khan, Sédou Khan, voilà ce qu'ils complotent sur ton dos. Au début, je n'ai pas voulu croire à ce genre de choses. Je m'étais dit, ben non, Sédou Khan ne peut pas le faire. Après m'avoir donné autant d'informations que je détiens, parce qu'il y a des informations que je détiens sur Ali Bongo, sur Meksan à Sédou Khan, que je ne donnerai pas maintenant. J'attends le jour J, puisque la campagne présidentielle arrive. Ali Bongo doit partir. Les Bongo, je l'ai toujours dit, dès le commencement de mon combat, quand on a tué ma mère, lorsque Ndongkou Moïse et Yungkoum Jean Bernard ont tué ma mère, avec la complicité de Frédéric Bongo, de Maria Kenengue, j'ai dit, les Bongo, le PDG, je vous mettrai plus bas que terre, au plus bas que terre. Donc, je détiens des informations que je donnerai. Je ne peux pas tout dire. Ce n'est pas tout le temps. Nous ne sommes que, on était au début du combat, on n'est pas encore à la fin. Je ne pourrai pas encore tout déballer maintenant. Je vous parle de Sédou Khan. Ce même Sédou Khan, a osé critiquer Télésphore Ndongkoumou, alors que le pauvre Télésphore Ndongkoumou a tout fait pour pouvoir arranger les choses. Sédou Khan vient me voir le même jour. Il me dit, Landry, ne dis pas à Télésphore que je suis à Paris. Qu'à Télésphore, apparemment, il ose me dire que Télésphore le drague. Télésphore veut coucher avec lui. J'ai dit à Sédou, tu ne peux pas parler comme ça de mon petit frère Sédou. Télésphore parle bien de toi. Tu ne peux pas critiquer Télésphore. Il me dit, oui, Télésphore, c'est une pute. Télésphore, tout ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Je dis, Télésphore n'est pas une pute. C'est vous les putes. Toi, toi, Sédou, tu es une pute puisque tu te prostitues auprès d'Ali Bongo et de Mexant à Kronbeci. Il me dit, non, Landry, tu vois, je dis, non, tu n'insultes pas mon petit frère. Tu ne le traites pas de pute. Cet argent appartient à tous les Gabonais. L'argent du Gabon nous appartient à nous les Gabonais et non à toi, Sédou Khan et non à Mexant à Kronbeci. Vous savez, messieurs, dames, moi, j'ai toujours été franc. Je suis cash. Avec moi, il n'y a pas de magou, il n'y a pas de trucs comme les serpents. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans des trucs de ce genre. Et personne n'osera m'acheter. Et je continuerai à dénoncer haut et fort les malfacteurs, les criminels, les assassins, les vodoumanes comme les Mexant à Kronbeci, Ali Bongo, comme les Sédoukans, Suleyman Liban, tout ce monde. Sédoukans me dit quoi ? Sédoukans me dit Landry, je reviens à Paris, je t'apporterai les documents sur Ali. Tu sais, l'affaire qu'Ali couche avec les jeunes garçons. D'abord, c'est même Sédoukans qui m'avait donné l'information. Les clubs de football qui ont été ouverts au Gabon par le footballeur Samuel Eto avec Ali Bongo, on dit bien, mais sans à Kronbeci. C'est Sédoukans qui m'avait donné l'information que Landry. Moi, tu vois, tu m'as traité d'homosexuel. Tu me connais Landry. Si je couche avec les hommes, Landry, je le fais dans le cadre politique. Je le fais parce que je connais. Donc Sédoukans, quand il vient me voir, vous savez, chers compatriotes, Sédoukans m'a donné beaucoup d'informations au sujet d'Ali Bongo, au sujet de Mexan, Akronbeci, du gouvernement, du clan Ali Bongo et d'Akronbeci. Sédoukans m'a dit Landry, le Gabon n'est plus géré par Ali. C'est Akronbeci qui gère le Gabon. C'est nous qui gérons le Gabon. Je dis, c'est-à-dire nous. Et je tiens à vous signaler que Sédoukans est venu me voir en France deux fois. Deux fois, Sédoukans est venu. Il me dit Landry, s'il te plaît, il m'a supplié, ne parle pas de moi Landry. Landry ne parle pas de moi. J'ai dit à Sédoukans, Sédoukans, tu peux me fouiller. Regarde, je ne t'enregistre pas. Évidemment, je ne l'avais pas enregistré. Et je l'avais fouillé, Sédoukans, pour voir s'il m'enregistrait. Il ne m'enregistrait pas non plus. La veste que j'avais, puisqu'il voulait voir si j'avais un appareil sur moi, je ne l'avais pas enregistré. Ce n'est que la deuxième fois que j'ai enregistré, la troisième fois que j'ai enregistré, pardon, parce que, non, la deuxième fois, qu'est-ce que je raconte ? Que j'ai enregistré Sédoukans, le jour qu'on s'est retrouvé au Georges V, à l'hôtel, le Fouquet-Barrière. Et là, c'était en présence de mon frère, mon ami Amadou. Donc, Sédoukans m'a donné des informations colossales concernant Ali Bongo, concernant Samuel Eto, concernant Mexan Akron-Messi. Donc, je vous disais, lorsqu'il m'annonce ça, que l'Andri, est-ce que tu sais que Samuel Eto, je ne comprends pas ce qu'il fait et tout avec Samuel, c'est un footballeur, voilà, il gagne déjà bien sa vie. C'est Sédoukans qui m'avait parlé, qui m'avait dit que Samuel, là où je dis à Sédoukans, en tout cas, Samuel Eto lui-même, il sait pourquoi il est avec Ali. Pour quelle raison il est entouré d'Ali Bongo et de Mexan Akron-Messi, d'ailleurs de vous tous. Après, Sédoukans me dit, ah, là où ils font leurs bêtises, là-bas de sexe landry, moi, je ne couche pas avec Samuel Eto. Je dis, ah bon, tu reconnais qu'ils font leurs affaires de sexe et inceste. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, ça je le sais, qui ne le sait pas, qui ignore ça, qu'Ali Bongo est homosexuel, qui ignore que Ali Bongo et Samuel Eto, Samuel Eto est un bisexuel. Je dis, ah bon, Sédoukans, les informations données par Sédoukans. Après, Sédoukans me dit, Landry, est-ce que tu sais que Samuel Eto a même ouvert une école de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi d'informatique, je n'en sais rien du tout. Il m'avait dit plein de choses. Il a continué à parler, maintenant je dis à Sédoukans, moi ce qui m'intéresse, c'est Ali Bongo et Mexant Akron-Bessie. Donc Sédoukans m'a donné certaines informations sur Akron-Bessie, sur Ali Bongo, mais que je donnerai. j'attends le jour que la campagne démarre, que les élections commencent. Les Gabonais, quand je vous dis comment les étrangers, comme Mexant Akron-Bessie, Sédoukans tout ce monde, surtout d'abord Akron-Bessie, prend l'avion au Gabon devant vous, peuple gabonais. Et l'armée gabonaise, l'armée gabonaise, vous qui massacrez votre peuple, j'ai vu, parce qu'il y a des vidéos que je vais montrer, les femmes gabonaises, les pauvres commerçantes gabonaises, qui font leur commerce pour gagner, leur gain de paix. À Tarzan, qui nourrissent nos enfants, nos parents, vous les maltraitez, vous les chicotez dans les camions, vous les maltraitez comme des animaux. Et alors qu'il est écrit dans la Bible, dans le Coran, et chez les Juifs, que nul fouettera des êtres humains. On fouette des bétails, mais vous fouettez votre peuple, vous fouettez vos mamans, les pauvres commerçantes, vous les fouettez, l'armée gabonaise. Quelle armée maudite. Je vous le jure, tous ceux qui ont touché à ces mamans-là, ces femmes-là, au marché, je vous le dis devant le bon Dieu tout puissant, que vous serez maudits à vie. frappez les mamans, ces pauvres commerçantes. Au lieu de frapper les gabonaises comme vous, pourquoi vous ne frappez pas Meksan Akron-Bessi ? Pourquoi vous ne frappez pas Sédoukane ? Pourquoi vous ne frappez pas Suleymane Liban ? Pourquoi vous ne frappez pas l'entourage d'Ali Bongo-Ondimba ? Et il y a bien d'autres que je détiens des noms parmi ces étrangers-là. Je vous parle de Sédoukane aujourd'hui, pourquoi ? Chers compatriotes, Sédoukane, lorsqu'il est venu me voir pour la dernière fois, ah non, je m'étais même trompé, il est venu me voir pour une troisième fois. Lorsque Sédoukane est venu me voir, Sédoukane me dit quoi ? Il me dit Landry, s'il te plaît, s'il te plaît Landry, les informations que je vais te donner, déjà j'ai un conseil à te donner, je dis lequel ? Il me dit Landry, est-ce que tu peux créer ton propre parti politique ? Écoutez-moi bien, j'ai dit pourquoi je créerais un parti politique Sédoukane ? Il me dit Landry, au Gabon, tu as tout le peuple qui est derrière toi, et partout dans le monde entier, les Gabonais te soutiennent, Gabonais et Gabonaises. Même chez moi en Mali, les Maliens sont avec toi, au Sénégal, tout le monde est derrière toi. C'est là où je dis, mais pourquoi alors je dois créer un parti politique Sédoukane ? Je ne suis pas fait pour faire de la politique, moi je suis là pour dénoncer, je suis un homme d'affaires, je suis dans le milieu de la mode, mais la politique ne m'intéresse pas, mais par contre, je soutiendrai un bon candidat, celui que je verrai, qu'il est sérieux, il est pour le peuple gabonais, et non pour ses biens, non pour ses intérêts à lui, celui-là je vais le soutenir. Il me dit, non Landry, crée ton parti politique, et lance-toi dans la politique, lance-toi aux élections présidentielles, ta candidature présidentielle. Je dis, ah bon ? Je dis, Sédoukane, moi je ne suis pas fait pour être président, parce que je n'aime pas la tricherie, parce que faire la politique, c'est de mentir à son peuple. Je dis, moi je ne suis pas là pour mentir, parce que je crains l'éternel notre Dieu. Sédoukane m'a incité, m'a obligé, et m'a dit, écoute, si tu crées ton parti politique, Landry, je t'apporterai maintenant les photos d'Ali Bongo, là où Ali Bongo, d'abord, les photos d'Ali, avec le footballeur Samuel Eto'o, là où ils couchent ensemble. Je dis, ah bon ? Je dis, mais pourquoi Samuel Eto'o ? Pourquoi tu me parles de Samuel Eto'o ? Tu parles moins de Mexant, à Kombessy, Sédoukane. Je dis, je ne suis pas d'accord que tu, à chaque fois que tu me parles d'Ali, tu parles de Samuel Eto'o, et d'autres personnes, même à Kombessy, tu mets son nom de côté. Pourquoi ? Alors que c'est à Kombessy qui est la tête à l'origine de toutes les bêtises, les massacres, les crimes rituels, les vols d'argent. Les caisses de l'État gabonais sont en ruine. C'est Mexant à Kombessy qui est derrière. Et pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu ne parles pas trop de Mexant à Kombessy, Sédoukane. Il me dit, non, ce n'est pas ça, non, je te parle de lui. Je dis, mais parle-moi de Mexant à Kombessy. Et c'est là où Sédoukane me dit, Landry, lorsque tu vas créer ton parti, je t'apporterai des éléments importants. Je dis, les éléments importants, il m'a cité Nénès Mpouepiga, qui est ministre de la Défense Nationale actuelle au Gabon. Il m'a parlé des dossiers concernant Frédéric Bongo, les gens que Frédéric Bongo tue en douce et les gens qu'il a tués du vivant de Bongo. De toute façon, je suis au courant de certaines choses, déjà. Et c'est comme ça que Sédoukane, d'ailleurs, quand il était venu me voir, Pascaline Bongo, je vais te transmettre un message, Pascaline Ferry. Aujourd'hui, si je ne parle plus de toi, c'est parce que tu es une grande sœur, mais je t'en veux parce que tu n'as rien dans ta tête. Le fait de soutenir, le fait de ne pas dénoncer Ali Bongo ouvertement, mais tu es une grande sœur, Pascaline. J'aurais même préféré, malgré que tu ne saches pas gérer, parce que toi, on te donne des milliards, tu vas devenir pauvre, Pascaline. J'aurais préféré te voir toi au pouvoir, mais pas Ali Bongo. Mais comme Ali, comme toi, Pascaline, tu es une mauvaise gestionnaire. Le jour, si tu peux gérer le Gabon, le Gabon allait être vraiment en faillite. Pire que ton frère en master gestion. Mais Ali est un criminel. c'est ça la différence entre Ali et toi. Toi, tu n'es pas criminel, Pascaline, mais Ali Bongo est un criminel. Ali Bongo est un pédophile. Il couche les mineurs au Gabon. Mais toi, non. Tu es dépensière, tu aimes l'argent, mais tu n'es pas criminel. Absolument pas du tout. Et que le peuple le Gabonais le sache. C'est là où Sédou Kahn me parle de Pascaline Bongo. C'est là où Sédou me dit Landry, tout ce que tu vois là comme dossier, tu vas voir, il y aura des éléments qui vont sortir sur Pascaline. Je dis, c'est-à-dire Sédou. Il me dit, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes derrière tout ça. C'est Mexant qui est derrière ça et Ali et Frédéric. Mexant et Frédéric qui sont derrière Pascaline pour détruire Pascaline. Je dis à Sédou, est-ce que tu trouves normal que Pascaline est la grande soeur de Frédéric, il est la grande soeur d'Ali. Ali fait tout pour casser l'image de sa grande soeur. Sédou me dit, ah Landry, que veux-tu mon petit frère ? C'est ça les bongos. Je dis, mais alors, mais tu fais quoi avec eux ? Il me dit, non Landry, moi ce qui m'intéresse là, ce sont mes affaires, mon business, mon argent. Moi je ne suis pas pour Ali Bongo, je suis pour Mexant à Comessie. Je dis à Sédou, ah, je comprends maintenant pourquoi tu me parles moins de Mexant Sédou. Parce que pour le moment, tu m'as donné une information sur Mexant à Comessie. L'information des Dan TV. Par contre, il m'a beaucoup parlé d'Evelyne Diata. Evelyne Diata, les milliards qu'Evelyne Diata prend. Evelyne Diata détourne les fonds publics du Gabon. Il m'a dit, Sédou Kahn, qu'Evelyne Diata, Mexant à Comessie avait donné, Mexant à Comessie avait donné, 9 à 3 milliards de francs CFA à Evelyne Diata. Ça, une information donnée par Sédou Kahn. Sédou Kahn m'a donné, mais je n'ai pas envie de vous dire pour le moment les bonnes choses, les choses importantes. J'attends que les élections présidentielles démarrent au Gabon. je détiens des informations que je vais donner au peuple gabonais. Ali Bongo, Mexant à Comessie, vous tous, la Sédou Kahn, je vais vous mettre plus bas que terre. Après, j'ai fait quoi ? Sédou Kahn me dit d'ouvrir un parti politique pour me donner des dossiers importants. Et c'est là où Sédou Kahn me dit Landry, en faisant ça, j'espère qu'un jour ou l'autre, s'il te plaît, tout ce que je te demande, c'est de parler de moi quand le Gabon va changer, de dire que c'est moi qui t'ai donné certaines informations. Je lui ai dit, Sédou, ne t'en fais pas. Je parlerai de toi aux yeux des Gabonais, aux yeux du monde entier, que si aujourd'hui les bons gossons sont à terre et à Comessie, c'est grâce que tu as participé, tu faisais partie des gens qui me donnaient des informations. Je parlerai de toi. Après, je dis, si tu veux, je peux me parler de toi maintenant. Il me dit, non, 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 s'il te plaît, ne parle pas de moi maintenant, sinon on va me tuer, sinon on va me tuer. Je dis, non, c'est du jeu plaisant, je ne parlerai pas de toi maintenant. Je vais attendre. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que chers compatriotes, c'est Ducan a disparu. Il a disparu. J'ai ouvert mon paraliga, mon parti politique. Maintenant, j'appelle Sédou Khan, lui demander les documents, les dossiers que j'attends de lui. Sédou Khan me dit, je te rappelle, je te rappelle, je détiens là, j'ai des textos, les enregistrements de mes conversations avec Sédou Khan. Sédou Khan me met en relation avec un monsieur, un dessin animé qui travaille à l'ambassade du Sénégal et qui travaille pour l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Sédou Khan me met en relation avec ce monsieur que je vais vous dire le nom. Il y a un certain Dia, il s'appelle Dia. J'ai son numéro de téléphone, je parle avec lui, sauf que maintenant, je ne parle plus avec lui. Et ce Dia-là, je me mets en relation avec lui. Sédou Khan me l'avait déjà présenté à Paris au Georges V. Voilà comment Dia m'appelle. Ce Dia m'a donné des informations concernant le président du Sénégal, Macky Sall. Et d'ailleurs, Sédou Khan lui-même m'avait dit des choses concernant Macky Sall. Monsieur Macky Sall, je vous appelle monsieur par respect. Pour le moment, je vous respecte encore. Je détiens des informations sur vous, monsieur Macky Sall. comme je l'ai dit. Sédou Khan m'a parlé de vous. Dia m'a parlé de vous. Dia travaille à l'ambassade du Sénégal. Ce Dia m'a vu au moins trois ou quatre fois pour me supplier, me dire de ne plus parler de Sédou. Quand je demande à Dia, c'est bizarre, pourquoi Sédou ? Quand je l'appelle, il ne me répond plus. Dia me fait comprendre que l'Andrie, tu sais, Sédou, est piégé au Gabon. Sédou, on le soupçonne de te donner des informations. C'est pour ça, Sédou t'évite maintenant, mais il préfère passer par moi pour que je te vois. Donc si tu as besoin d'informations, tu peux me les demander. Je dis non, même si on soupçonne Sédou Khan, il n'a qu'à prendre une puce étrangère comme certaines personnes qui me donnent des informations font au lieu de m'appeler avec un téléphone gabonais. C'est comme ça que j'envoie un message à Sédou Khan de lui faire cette proposition. Messieurs et dames, Sédou Khan s'est procuré une puce sénégalaise. Et pendant que je parle avec DIA, Sédou Khan était avec le président Macky Sall. Voilà comment Sédou Khan m'appelle avec un numéro du Sénégal. Sédou Khan me dit, Landry, je ne peux plus te parler avec les numéros du Gabon. quand tu m'appelles, appelle-moi sur ce numéro numéro sénégalais. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème Sédou. Je lui fais la remarque. Je lui dis, Sédou, c'est bizarre, tu as disparu. Pourquoi tu me fuis ? Sédou, c'est bizarre. Sédou, attention, on a conclu une affaire, un marché. Le marché est que je ne parlerai plus de toi, mais à une seule condition que tu me donnes les dossiers des informations concernant Ali Bongo Ndimba et Mexan Akrombessi. Maintenant, pourquoi tu m'évites ? Bizarrement, tu es dans les avions, tu voyages avec Mexan Akrombessi et tu es tout le temps au Sénégal avec le président Macky Sall. C'est là où Sédou me dit, écoute, je te rappelle. Il ne me rappelle pas. Je l'ai harcelé d'appel. Je l'ai harcelé de texto. Un jour, j'envoie même un texto, j'appelle Sédou. Sédou m'envoie un texto, il me dit qu'il avait accès au Koumba. Il me dit qu'il est avec Axel Okoumba. Je lui dis, quel Axel ? Il me dit, Axel Okoumba. J'ai des textos, chers compatriotes, je vous ferai voir. Et les enregistrements, vous allez les écouter aussi. Comme j'ai fait avec Emmanuel Anvam. Sédoukane me dit, après, au bout d'une heure, je l'appelle, il m'envoie un texto, il me dit qu'il est avec le fameux Erwin Donki qui avait parlé de moi. Je lui dis, bon, ok, d'accord, si tu es avec eux, je te comprends, tu ne peux pas parler, eh bien, fais-moi signe quand tu as fini avec eux. Sédoukane ne m'a jamais fait signe. En gros, chers compatriotes, Sédoukane a disparu de la circulation, mais il envoie son Sénégalais de Dia. Son Marabou, en plus, c'est un Marabou Dia. Et Dia, là, ne fait que m'appeler, il me baratine au téléphone, ne t'en fais pas, tu auras les documents pour ta prochaine conférence de presse, etc., etc. J'ai dit à Dia, écoute-moi bien, Sédoukane et moi, on a conclu un marché. Et puis Dia, il me parle d'argent, il me dit, Landry, non, écoute, c'est doux, il va te soutenir financièrement, il va te donner des documents. J'ai dit, Dia, si tu me parles encore des histoires d'argent, là, je vais péter un câble avec toi, et je te l'assure que Dia, je vais citer ton nom à ma prochaine conférence de presse. Dia me dit, s'il te plaît, ne parle pas de moi. S'il te plaît, en gros, messieurs, dames, je suis resté comme ça avec eux, c'était pour qu'ils me disent les choses. Dia, me dit Landry, Cédou te considère comme son frère, vraiment, du fait que tu ne parles plus de lui, c'est très gentil, c'est sympa de ta part. Dia m'a dit, vraiment, continue comme ça, mais ne t'en fais pas, il va te donner des dossiers. Voilà comment Dia, je lui tire les verres du nez, Dia m'a donné des informations sur Cédou, les investissements de Cédou, là où Cédou est propriétaire en Europe, comment Cédou a investi au Mali et au Sénégal, là où comment Cédou a caché de l'argent, mais Landry, ne t'en fais pas, quand le Gabon va changer, Cédou va t'aider financièrement. J'ai dit, Cédou ne va jamais m'aider financièrement, car cet argent appartient au peuple gabonais. Eh, Agnambirera, l'argent du Gabon, Ali Bongo, quelle honte, Ali Bongo, quelle honte, tu donnes des milliards à Cédoukane, un illettré comme Cédoukane, Cédoukane sont frais, Silakan, ils étaient dans le bâtiment, Cédou, dans le maraboutage, mais tu entretiens des marabouts, tes pédés qui te baisent en longueur de journée, toi Ali Bongo. Les pédés que tu entretiens qui t'enculent, Cédoukane, Meksan à Kombessi et bien d'autres. Ali, tu n'as pas honte, Ali Bongo, tu n'as pas honte, parce que quand je parle de toi de cette manière, c'est parce que tu as déçu le peuple d'abonnés, tu as déçu tes propres parents, Ali, nous tous, moi là, je suis bisexuel, je sors avec les femmes, j'ai un homme, mais jamais je vendrai mes parents, jamais je vendrai mon peuple, pire, mon peuple, tu es président de la république gabonaise, le pouvoir que tu as volé au peuple gabonais, tu as volé ce pouvoir au peuple gabonais, André Mba Obam, paix à son âme, comme ton défunt père Bongo Ndimba, là où il est, en enfer, chez Satan, et vous allez tous le retrouver chez Satan, toi et toute ta clique, Bongo a volé le pouvoir à tous ceux qui ont été opposants à son épaule, de son vivant, Ali, même si ces hommes-là te satisfait sexuellement, qu'est-ce qu'ils ont de plus entre leurs deux jambes que d'autres hommes, tu n'as pas honte, Ali Bongo, tu n'es qu'une chienne, toi Ali Bongo, une vraie chienne, tu n'as pas honte devant ton âme au diable, Ali, vous avez volé mon argent, vous avez envoyé mon Kobe Traoré me volé 328 000 euros que je n'ai pas pu déclarer parce que pour déclarer une telle somme, ça allait me mettre dans des problèmes moi-même, auprès de la brigade des finances et tout en France, vous avez pris 276 millions de mon argent comme vous le faites à d'autres gabonais, les gabonais sont ruinés par vous, vous voulez l'argent des gabonais, mais tu vas prendre cet argent pour donner aux conneries à tes pédés ta bande de pédales qui t'enculent au palais tous les jours et chez toi et c'est à cause ça que tu abandonnes ta propre femme, Sylvia, que tu allais épouser, Ali, tu n'as pas honte d'humilier le peuple gabonais de cette manière, que tu t'humilies toi-même, laisse le pouvoir que tu as volé aux gabonais, vous avez tué André Mbaobam avec la complicité des faux opposants, avec la complicité des membres de sa famille comme Emmanuel André Mbaobam dont j'ai cité le nom, vous avez tué André Mbaobam avec les faux opposants, Mexan a comblé si, c'est toi qui as tué André Mbaobam avec la complicité des faux opposants parce qu'il fallait que tu passes par eux pour tuer André Mbaobam et quand je parle d'André Mbaobam, je ne parle même pas de la famille d'André Mbaobam parce que je n'ai jamais vu un seul membre de la famille d'André Mbaobam venir dénoncer cela aux yeux de tout le monde des gabonais, il n'y a que moi, Angelandry Mbengalias l'en l'air, à tonton André paie à ton âme, ma mère Adobian Sophie paie à ton âme, tonton Renjambé paie à ton âme, à Léon Mba, notre père de la nation paie à ton âme, vous tous, on vous a tué, Ali Bongo, dégage, dégage, fuck Ali Bongo, fuck Metsan a combléci, fuck Sédoukane, quittez le pouvoir que vous avez volé au peuple gabonais, vous nourriez les gabonais, pourquoi ? Vous frappez les pauvres commerçantes, vous envoyez l'armée gabonaise, fouettez les commerçantes, gabonaises, ce sont des gabonaises qui sont là pour nourrir les gabonais, vous les fouettez, Ali ! Mon Dieu, peuple gabonais, peuple gabonais, vous qui soutenez Metsan a combléci, vous qui soutenez Ali Bongo, vous qui me critiquez sur les réseaux sociaux à ce qui paraît, vous n'avez pas honte ! Vous n'avez aucune honte ! Monsieur Ping en train de faire un travail sur le terrain aujourd'hui, un travail, un travail digne ! Et les faux opposants le critiquent, les pro-Bongo le critiquent, les pro-acrobéci le critiquent. Mais ces opposants-là, vous que je dis les faux opposants, que j'appelle faux opposants, le clan Mimboto là, les Mike Joktan, vous tous là, je vais même adresser un message à mon oncle qui est même mon grand-frère. à Jean-François à Jean-François à mon oncle à qui est ? Tu vas te mettre mon propre oncle N'Gunga derrière les Mimboto. Tu ne sais pas que les Mimboto peuvent te tuer comme ils ont tué ton frère André Mbobam, comme ils ont tué à comme une couple tu ne sais pas comme ils ont tué tout ce monde-là. Les Mabundus, tout ce monde ont été tués par qui ? Par ces opposés, soi-disant opposants-là. Tu ne sais pas que tu es leur ennemi. À moi, nous t'entendons Jibé. Voyons maintenant, nous sommes leur ennemi. Tu penses que si les Mimboto avaient toutes les manigances que le clan Mimboto fait aujourd'hui ? Et je vais vous l'apprendre, peuple gabonais. C'est Meksan Akombesiki qui finance le clan Mimboto ainsi que les Félix Bongo en France. Vous trouvez normal que la position gabonaise soit divisée ? Toutes ces informations-là, vous savez qui me les a données ? C'est Doukan. Et C'est Doukan ne peut pas mentir à ce niveau. Parce que tout ce qu'il m'a dit est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, C'est Doukan qui veut me tuer. C'est Doukan qui finance aujourd'hui des gens pour me tuer. Parce que je l'ai menacé. C'est Meksan Akombesiki qui finance Félix Bongo. C'est Meksan Akombesiki qui finance toute cette bande de faux opposants. Vous avez créé, vous n'avez pas honte ? Vous critiquez, le professeur Bruno est là. Vous critiquez M. Ping. Vous n'avez pas honte, vous. Si vous êtes réellement de vrais opposants, dans le PDG, vous avez vu plusieurs PDG ? Non. Il n'y a qu'un seul PDG. Le PD de gros PD. Le PDG de gros PD. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul parti. Et vous, vous allez crier l'union. Vous allez créer le front. Vous allez crier comme vous même vous appelez ça ici en France, là-bas en France, votre connerie d'agir ou réagir. Vous n'avez pas honte ? Vous criez des faux groupes pour diviser leur position. Où est-ce que vous comptez aller dans le position avec cette allure ? Et quand je vous dénonce, ça vous fait mal et vous voulez me tuer. Vous allez vous associer avec M. avec 100 incombensibles pour me tuer et avec ces doukans. En attendant, ces doukans sont venus et m'ont dit toutes les vérités. Évidemment qu'il n'y a pas que ces doukans. Il y a d'autres gens mais je ne veux jamais donner leur nom parce que ces gens-là sont droits avec moi et avec le peuple gabonais. Vous n'avez pas honte de vous faire entretenir, d'aller vous prostituer auprès de ces étrangers-là qui ruinent, qui volent l'argent du Gabon. Vous me voyez, moi, Ange Landry Mbeng Alias l'enlève se prostituer. Non ! Si j'avais été comme vous pute que vous êtes, aujourd'hui là, on allait acheter mon silence. Mais nul ne pourra acheter mon silence. Je pleure ma mère Adobian Sophie, père son âme, que Ndongkou Moïse et Youkoum Jean Benard ont assassiné avec la complicité de cette grosse pute de Marie Akhenengé, avec la complicité de cette criminelle, ce fils de je ne sais pas, mon Dieu, cet enculé de Frédéric Bongo. Ils ont tué ma mère. Ils ont tué Je pleure André Mbobam, Je pleure Ndjambé, Je pleure Léon Mba, Je pleure Mambundu. Vous avez déjà vu ses opposants aller dans le Rolintem ou aller à la Marainé ou aller à Port-Gentil ou aller dans les provinces comme le fait M. Ping aujourd'hui ? Et vous voulez le tuer. Vous complétez contre M. Ping. Vous n'avez pas honte ? Vous savez ce que Sédou Kalmadi ? Peuple gabonais, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Les armes, donc on a accusé que M. Ping détenait les armes chez lui. C'est fort. Sédou Kalmadi lui-même de sa propre bouche que non Landry. Les armes, on a acheté les armes pour remettre à Mimboto parce que nous allons prendre le pouvoir. Et voilà aujourd'hui mon combat avec Sédou Kalmadi. Parce que Sédou Kalmadi veut que je parle mal de Ping. Sédou Kalmadi veut que je parle mal d'Ali Bongo et non d'Akombesi et non de Mimboto. La même chose qu'Emmanuel Mbam et Mathurin Beng est venu me dire. Les mêmes informations. La même chose que Félix Bongo aussi m'avait dit. La même chose que Désiré Namb tout ce monde-là. La bande de Félix Bongo de Mimboto. Oui, ne parle pas d'Akombesi. Ne parle pas du tout de Mimboto. Aujourd'hui, c'est là où j'en suis avec Sédou Kalmadi. Sédou Kalmadi m'a proposé de l'argent. Il m'a proposé une grosse somme d'argent pour que je ne parle plus de Mexan Akombesi. Et depuis que j'ai menacé Sédou Kalmadi, que Sédou, là, tu dérapes. Là, il me supplie maintenant. Mais il a peur. Il fuit. Les mêmes choses que vous avez eu à me dire, c'est ce que Sédou Kalmadi a eu à me faire comprendre aussi. Sédou Kalmadi vous a tous dénoncés. Je détiens les informations. Toi, Félix Bongo, toi, Désiré et Nam, Zachary Mimboto, tout acclique là de l'Union et du Front. Toutes les informations que je détiens de vous de la part de Sédou Kalmadi que je vais dénoncer aujourd'hui. Les Gabonais, est-ce que vous m'avez entendu parler de Sédou Kalmadi depuis un certain nombre de mois ? Non, parce que Sédou Kalmadi me donnait des informations. Le clan Mimboto, l'Union là, le Front, il n'y a pas de position peuple gabonais. Le seul opposant à l'heure actuelle qui milite, qui se bat, qui combat, c'est M. Ping. C'est moi que vous voyez là. Ange Landry Mbeng qui dénonce haut et fort ce que les autres sont incapables de vous dire les vérités. Le pauvre Landry a mis en Washington. Lorsqu'il a commencé à parler, on a commencé, vous avez commencé à le critiquer. Vous dessinez des trucs sur moi, des caricatures. Vous prétendez dire qu'on m'a tué parce que vous voulez me tuer. Vous n'avez pas honte qu'on cherche à libérer le Gabon et vous voulez tuer tout ce qui veut libérer le Gabon. Les Gabonais, je vous pose juste une question, mes frères et soeurs, chers compatriotes, parce que je sais que beaucoup de Gabonais, 95% de la population gabonaise est pour le départ d'Ali Bongo. Le reste là, les 5%, ce sont les pro-Bongo, les pro-combessis, la bande de putes. Mais les vrais Gabonais sont là pour le départ d'Ali Bongo. Et il paraît que vous allez m'inciter, bande d'imbéciles que vous êtes, bande de démons que vous êtes, vous qui vendez le Gabon. Vous savez ce que Sédoukan m'a dit ? Mes frères et soeurs gabonais, ceux qui sont pour la libération du Gabon. Et même ceux qui complotent là, avec les Mimboto, réveillez-vous avec le clan Mimboto. Réveillez-vous. Même les Mimboto, je vous demande, réveillez-vous. Zachary Mimboto, Chantal Mimboto. Toi que j'ai eu beaucoup d'estime à Chantal. Est-ce que j'ai aimé Chantal Mimboto ? Chantal Mimboto, souviens-toi, je t'avais dit que la seule personne, la seule Gabonaise, comme Marie Akénengue, qui pouvait faire en sorte que je devienne hétérosexuelle à 100%, ça aurait été toi si je t'avais épousé, toi Chantal Mimboto. Comme je disais aussi à Marie Akénengue. Mais vous m'avez déçu. Ah Chantal. Chantal Mimboto, je n'ai rien contre toi, mais tu es mal entourée, tu es mal encerclée. Parce que tu es une femme instruite, tu es une femme qui a fait des études post-universitaires. Mais malheureusement, la politique de ton père et de ton entourage t'a détruite Chantal. Peuple gabonais, vous savez ce que Sédoukane m'a dit ? Il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Là, je vous donne juste un avant-goût. J'attends qu'on entame la présidentielle. C'est d'où qu'elle m'a dit Landry. Est-ce que tu sais que à Mexant, à Combessie, Frédéric Bongo ont coupé Internet dans les administrations gabonaises pour que les gens ne te suivent plus ? Il m'a dit, si tu regardes, même quand tu as commencé tes vidéos au début, il y avait beaucoup de gens regardés. Mais depuis là, si tu remarques, parce que Frédéric Bongo et Mexant à Combessie ont fait supprimer Internet dans les administrations gabonaises. J'ai dit de toute façon, le contraire ne m'aurait pas étonné. C'est Doukane. Parce qu'avant, les gens faisaient quoi ? Au lieu d'aller travailler, c'est normal, tel travail qu'ils ont mis, ils n'ont pas de travail les pauvres. Les pauvres travaillent comme des chiens, comme des animaux, mais sans salaire, des salaires minables, pendant que ce popo de Vodouman, ce criminel, cet assassin de Mexant à Combessie, pire le Gabon avec sa bêtise de femme voleuse, escro, sorcière, Devenine Diata. Et ce bouffon de Cédoukane. Cédoukane, toi là, je te le jure, Cédoukane, tu m'as abordé, en fait, tu as voulu m'attirer et m'avoir, mais j'ai été plus intelligent que toi. Cédoukane, donc, lorsque tu m'as abordé là, tu as voulu m'avoir, toi qui allais dire Amadou, mon frère Amadou, tu vas mentir, tu n'as même pas honte, Cédoukane, ce que j'ai découvert sur toi après. Je te présente à mon ami Amadou, au Fouquet Barrière, Amadouk Maria Akenengé, Frédéric Bongo, votre voleur, le camp, votre braqueur de Mokobé, était allé voir pour pouvoir me faire du mal, mais vous n'avez jamais eu Amadou. Tu es allé dire à Amadou que tu m'as donné de l'argent, Cédoukane, espèce de menteur que tu es, espèce d'enculé Cédoukane, sale pédé que tu es, sale criminel que tu es. Ah Cédoukane, Cédoukane, à partir de maintenant, je te le jure Cédoukane, je vais dire les vérités, tout ce que tu as dit sur Ali Bongo, sur Mexant Akombessi, Samuel Eto, je te mets en garde, le complot, les manigances que tu fais, actuellement, dont je suis au courant, que Cédoukane m'a fait comprendre concernant le gouvernement camerounais. Samuel Eto, Cédoukane m'a dit des trucs sur toi, que tu manigances des choses, mais Samuel Eto, je n'ai pas de problème avec toi, Samuel Eto, je te demande de te mettre en contact avec moi, et je te le jure Samuel, je n'ai pas peur de toi, comme je n'ai pas peur d'Ali Bongo. La preuve, comme je n'ai pas peur de Mexant Akombessi, comme je n'ai pas peur de Maquissal, que je viens de mettre en garde, comme je n'ai pas peur de vous tous, parce qu'avant tout, vous chiez comme tout être humain, et vous allez mourir comme tout être humain. Samuel Eto, tu es un bangala entre tes deux jambes comme moi, aussi bien que tout ce monde, je n'ai pas peur de vous. Je crains l'éternel notre Dieu, parce que nous ne meurent avec un nez penché en bas, tous on meurt avec un nez penché en l'air. Mais dans vos magouilles, dans vos conneries, vos trucs que vous faites, mais je vous assure, vous allez mal finir, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Samuel Eto, je détiens un dossier sur toi. Je détiens un dossier sur toi. Tout ce que Sédou Khan m'a dit à ton sujet, au sujet de Makissal, au sujet d'Ali Bongo, au sujet de Mexan Akrombessi, mais c'est grave. Sédou Khan, aujourd'hui tu veux me tuer, tu m'as donné rendez-vous, tu as envoyé des gens me fixer rendez-vous, tu as demandé à Diya de me voir, et Diya a fait venir des gens, heureusement que j'ai envoyé mon chauffeur, et des gens d'abord. Et après on m'appelle, dans ton entourage même, on m'appelle pour me dire, ne va pas au rendez-vous, Sédou Khan a un plan pour te tuer. Ah Sédou Khan. Et quand je t'envoie des textos pour te dire que tu veux me tuer, Sédou Khan tu ne me réponds pas. Et pourquoi tu ne me réponds pas ? Tu fuis, parce que j'ai dit les vérités sur toi. Et aujourd'hui les Gabonais, vous allez savoir une chose, l'argent du Gabon, avant tout cela, je vais d'abord vous dire quelque chose, peuple gabonais. Mes chers compatriotes, j'ai noté tout cela, mes chers compatriotes, chers peuples gabonais, frères, sœurs, amis, chers peuples africains, et monde entier, surtout je m'adresse d'abord au peuple africain, puisque ce sont nos chefs d'État là, certains chefs d'État dictateurs, tous ne sont pas dictateurs, mais ceux qui sont dictateurs, je m'adresse à eux, comme le fait Sassou Nguessou aujourd'hui, qui modifie la constitution congolaise, à Sassou Nguessou. Toi aussi, je détiens un dossier sur toi, Sassou Nguessou. Je détiens un dossier sur toi, concernant Sédou Khan, et tout son entourage, qui m'ont donné ces informations. Mon Dieu les Gabonais, mes frères et sœurs, au lieu, ceux qui vont mendiater auprès de ces étrangers là, qui vont jouer les mendiants, au lieu de souhaiter ma mort, au lieu de m'insulter, heureusement encore que je ne vais pas mourir parce que vous souhaitez ma mort, car vous n'êtes pas Dieu, c'est vous-même qui allez mourir, comme des chiens, et vous insultez vos corps, maudits, minables, vos esprits maudits et minables aussi. Je vous invite alors à prendre sérieusement conscience la situation, la dégradation de notre pays, mon Dieu. Je vous invite sérieusement à prendre conscience, sérieusement, la situation, la dégradation de notre pays, afin qu'ensemble, nous défendions défendions notre beau pays qui est le Gabon. Que la bande d'assassins d'Ali Bongo en Dimba et qu'on sort pis qui tue le Gabon tous les jours que Dieu a fait soit au plus bas que terre, il serait tant peuple gabonais. au lieu de venir me critiquer, au lieu de m'insulter, au lieu de critiquer Ping, Monsieur Ping, et au lieu d'insulter Monsieur Ping, au lieu de souhaiter la mort de ce monsieur, souhaiter la mort d'Ali Bongo, souhaiter la mort de Mexant à Combessi et de toute la bande de Sédoukan et autres consorts de Frédéric Bongo. Laissez-moi Pascaline Bongo parce que tout ce que Sédoukan m'a dit sur Pascaline, Pascaline Ferry et c'est comme aujourd'hui Monsieur Henrique Lodoyima. Moi vous, Sédoukan, tu as voulu que je parle d'Henrique Lodoyima. Je ne parlerai pas d'Henrique Lodoyima. Monsieur Lodoyima, vous êtes un grand frère pour moi. Prenez contact avec moi parce qu'il y a des dossiers qu'on m'a envoyés, qu'on m'a remis. Sédoukan, parlez de vous. Il a voulu que je vous dénonce mais je ne vais pas vous dénoncer. Pour le moment, je vous demande de prendre contact avec moi. Pascaline, quand j'ai voulu te voir là, au lieu de faire tes plans, je ne sais pas ce que tu as voulu faire à Pascaline. Je n'ai pas besoin de ton argent. D'abord, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du Gabon. Au lieu d'aller donner cet argent même d'ailleurs aux criminels, à tous ceux qui pillent le Gabon, vous devez aider les Gabonais. À Pascaline, je voulais que transmettez un message que Sédoukan m'avait dit. Le pauvre monsieur Henri-Claude Oyima, un homme aussi intègre tout ce que vous avez dit sur Oyima. À Sédoukan, vraiment, Ali Bongo, vraiment tué, Ali Bongo, tu es une bouffonne, une vraie bouffonne. Comment se fait-il, peuple Gabonais, que les gens à qui vous apportez l'hospitalité, vous rendent mendiant, mon Dieu, de vos propres biens, et Dieu, et Jeva, et Yahweh, comment se fait-il, mon Dieu, vous là, les putes là, les mabouls, les ignorants là, vous qui soutenez, ces gens là, vous leur accordez l'hospitalité, l'hospitalité, et ils vous rendent, 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 de vos propres biens, de votre propre richesse, mon Dieu, dites-moi un peu, peuple Gabonais, trouvez-vous, cela normal ? Pas du tout, pas du tout, il n'y a qu'au Gabon, qu'on voit, ce genre de choses, ça, sérieusement, quelle honte, vous soutenez, des dictateurs, des criminels, des pédophiles, les gens qui tuent, vos frères et soeurs, vos parents, c'est pour ça, j'adressais un message, nous vous rendons, sur Marie-Madeleine, et à l'autre, monsieur, à Borella, à Borella, on ne fait pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas, à Borella, nous vous rendons, sur Marie-Madeleine, quelle honte, vous avez tué le Gabon, vous soutenez, les criminels, vous n'avez pas honte, peuple gabonais, moi je me permets, et j'ose dire, haut et fort, ce que vous pensez, bas, et nul ne pourra m'arrêter, nul ne pourra m'arrêter, il y a un jeune Gabonais, qui m'envoie un message, il me dit, monsieur Lendler, pourquoi vous ne parlez pas, de la France, le gouvernement français, qui fait ceci, il faut laisser la France tranquille, il faut laisser François Hollande tranquille, monsieur Hollande, n'est pour rien, laisser monsieur Hollande tranquille, il faut le laisser, les Africains, il serait temps que vous-même, vous vous mettez debout, et disons à vos chefs d'état, dictateurs, que vous en avez marre, tiens, les Gabonais, vous avez vu au Congo, ce que les Congolais ont fait, à Sassou Nguessou, Sassou Nguessou, ça fait plus de, combien d'années, Sassou Nguessou, au pouvoir au Congo, vous trouvez cela normal, mais le peuple congolais, s'est levé, Sassou Nguessou, modifie, la constitution, au Congo, je parlerai de Sassou Nguessou, moi je n'ai pas peur, de ces dictateurs là, je ne suis pas dedans, venez me tuer, vous n'allez pas me tuer, mais les Africains, s'il vous plaît, arrêtez d'attaquer François Hollande, monsieur Hollande n'a rien à voir, le pauvre a déjà des problèmes, à régler en France, avec tout ce qui se passe, mon Dieu, laissez Hollande tranquille, laissez la France tranquille, attaquer ceux qui ont mis, ces présidents au pouvoir, avant qu'Hollande prenne le pouvoir, Hollande n'a rien à voir, Hollande actuellement, monsieur Hollande, en train de payer les pot cassés, des autres, qui ont été là avant, laissez monsieur Hollande tranquille, que nous-mêmes les Africains, nous puissions régler nos problèmes, à quel moment on va se mettre debout, et on règle nos problèmes, à quel moment les Africains, ceux qui sont maltraités dans leur pays, vous allez comprendre, que nos chefs d'Etat, ce sont eux-mêmes, les dictateurs, les criminels, les malfacteurs. et on va être libre, plus voces et moi, par la communauté, pour voir, qui peut essayer de trouver, Sous-titrage FR ?